Hello ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop 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 contente de vous refilmer une vidéo Oui ça fait maintenant quelques mois, voire beaucoup de mois en fait que j'ai pas été sur Youtube Je vais pas expliquer mon absence ici parce que là on va se voir pour un autre sujet Si vous voulez savoir pourquoi j'étais absente, je vais tout simplement publier sur mon à la une, sur celui qui s'appelle Youtube C'est logique Donc le sujet d'aujourd'hui ça va être ma pré-rentrée, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a changé, est-ce que j'ai redoublé ou je suis passée en L2 Nous allons voir ça tout de suite Donc dans un premier temps je vais vous parler de quand je vous ai lâché, c'était à peu près avant mes partiels de mon semestre 2 Donc ça a été des partiels qui ont été très compliqués, très durs parce qu'en fait j'étais pas assez à fond dans le semestre 2 Les matières me plaisaient pas assez, je pensais plus à m'amuser on va dire qu'à vraiment travailler même si je travaillais toujours Parce que j'avais toujours ce réflexe de travailler mes cours etc, je rendais toujours mes TD, il y avait pas de problème Mais je passais beaucoup moins d'heures dessus, ça c'était clair Et en fait ce qui m'a causé du coup un petit désagrément dans le sens où j'ai vraiment eu plus de mal Bon après c'était des QCM donc ça va, faut pas non plus abuser, c'est quand même simple Mais bon, c'est ça plus compliqué que le semestre 1 en tout cas Donc je pense que maintenant l'heure est venue, je vais pas plus vous faire attendre parce qu'il faut que je parle de ma pré-rentrée Il faut que vous sachiez que je suis passée en L2 Je vous ai dit déjà mes notes de mon semestre 1, si vous avez pas vu la vidéo je vous mets dans le petit i comme d'habitude Donc là je vais vous dire combien j'ai eu à mon semestre 2 et combien j'ai eu au total donc dans ma licence 1 Déjà faut savoir que j'ai eu tous mes crédits de cette année donc 60 sur 60 Donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais parce que je projette de faire mon master peut-être au Canada Et du coup c'est les crédits là-bas qui comptent Donc au semestre 2 j'ai eu une moyenne de 12,92 Si vous avez vu mes notes du semestre 1 vous pouvez donc voir que j'ai eu une moyenne inférieure au semestre 1 Ce qui m'a valu du coup de pas avoir la mention bien mais juste la mention assez bien Puisque attention pour ma L1 de droit j'ai eu une moyenne de 13,544 Voilà je suis un peu dégoûtée même si je trouve que c'est une excellente moyenne Parce que bah à 0,5 près j'avais la mention bien C'est pas grave la L2 est là En parlant d'ailleurs de la L2 je vais vous parler maintenant de ma pré-rentrée Donc comment ça s'est passé Alors déjà petit aparté à savoir que les inscriptions pour la L2 ont été complètement similaires à la L1 Voir il y avait moins d'informations donc du coup les inscriptions ont été super rapides Alors faut savoir pour la pré-rentrée j'ai énormément stressé De jours avant j'avais déjà mal au ventre Enfin je sentais le stress en fait j'étais forcément mal au ventre Vous savez quand vous êtes stressé vous sentez que votre corps voilà J'ai été vachement stressé quand j'ai été devant le campus Faut savoir que du coup on a pas été à la fac de droit de Draguignan Mais on a été à un campus qui gère tout ce qui est sciences et les études d'infirmerie Du coup en fait on s'est retrouvé dans un bâtiment qu'on connaissait absolument pas Par chance ça va c'est pas trop compliqué L'amphithéâtre il est juste devant l'entrée donc on peut pas se tromper D'ailleurs les locaux sont super super beaux comparé à notre fac qui est minuscule Du coup ça a paru énorme Donc du coup on a eu une demi-heure de pré-rentrée avec la doyenne Qui nous a expliqué plusieurs petites informations Notamment par rapport au vaccin Également par rapport à comment les cours allaient se passer Et donc du coup elle nous a expliqué les trois types de scénarios qui peuvent arriver Et pour l'instant on est dans le premier donc je pense que vous êtes au courant Donc le présentiel Nos examens sont normalement présentiels Je pense que c'est une bonne chose qu'on reviendra quand même au présentiel Parce que là on va pouvoir passer nos vrais examens Faire des vraies dissertations, des vrais cas pratiques Et plus cocher des cases Voilà Maintenant je vais vous expliquer les premiers cours Alors pour l'instant on a eu deux cours Donc hier j'ai eu finance publique Et aujourd'hui donc ce matin j'ai eu droit des obligations Donc droit des contrats si vous préférez Alors qu'est-ce que j'en pense pour l'instant ? Pour l'instant j'ai pas trop d'alli à me faire en soi Finance publique ça a l'air intéressant Mais on a pas terminé l'introduction Donc je peux pas plus vous en dire J'ai pas vu la matière en soi Après en ce qui concerne droit des obligations On a fait toute l'introduction On a commencé la partie 1 Et franchement je trouve ça super intéressant Je pensais pas On prend plein de choses Enfin comme d'habitude Mais je veux dire ce sujet là M'intéresse pour l'instant Donc j'espère que ça va bien continuer pour moi Et que les matières vont me plaire Parce que si je me retrouve encore Comme le semestre 2 A aimer juste une matière Surtoutes celles qu'il y a Je vais pas m'en sortir Sinon à part ça pour parler de l'ambiance Il y a toujours des petits groupes Comme d'habitude Un peu comme dans toutes les facs C'est normal Comme dans toutes les écoles d'ailleurs Mais en tout cas je suis contente d'une chose C'est que l'année dernière on avait un groupe Discord Qui un gars en fait avait fait de ma promo Moi je vais y arriver Et en fait sur ce groupe Il avait marqué toutes les matières Il avait fait des catégories etc Pour poser des questions sur différents sujets Et en fait ça permettait aux élèves d'interagir De mettre les cours sur cette plateforme Quand il y en a d'autres qui sont absents etc Ce groupe Discord Il l'a remis pour cette année Et il a inclus les L1 de cette année En fait Du coup là on se retrouve avec les L1 et les L2 Et c'est super sympa je trouve Parce que quand t'es absent Ou quand t'as un problème de circulation Tu peux pas aller à la fac Ou que t'as un rendez-vous médical Ou quoi que tu dois couper des cours Bah c'est hyper pratique Parce qu'au final tu peux quand même retrouver ton cours Alors je sais pas si tu le retrouves Vraiment bien écrit Normalement oui Parce que l'année dernière C'était bon Je suis fatiguée Ça se voit sur mon visage Bon les gars Je voulais juste faire une petite vidéo Pour vous expliquer ma pré-rentrée J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez des questions sur la fac En tout cas sur la L1 Sur la L2 Parce que les autres Je pourrais pas vous répondre L3, Master, etc Je pourrais pas vous répondre Parce que je l'ai pas encore fait Donc si jamais vous avez des questions Sur la fac ou quoi N'hésitez pas en commentaire Donc sur ce Je vais vous laisser Et aussi Likez, abonnez-vous C'est important Ça va être les cas Donc sur ce Je vous fais des gros bisous Ciao tout le monde Ciao